On le sait, le gouvernement ivoirien a octroyé 17 milliards de fonds CFA aux producteurs de café-cacao pour les soutenir pendant la période de la crise due à la pandémie de Covid-19. La gestion du fonds est par ailleurs toujours contestée par les producteurs et cela met à mal la filière café-cacao. C'est du moins ce qui est au sort de la conférence de presse initiée par la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. La gestion des 17 milliards du fonds Covid-19, toujours contestée par les producteurs de café-cacao en Côte d'Ivoire, suite à une conférence de presse animée par leur ministre de tutelle, Kobénan Kwasiha Djoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, la centrale syndicale agricole est montée au créneau. Les producteurs sont mécontents d'un rapport du directeur général du conseil café-cacao qui affirmerait avoir payé tous les bénéficiaires convenus, coopératives, associations, syndicats et producteurs individuels. Aujourd'hui, voici ce qu'ils revendiquent, la liste officielle de tous les bénéficiaires du fonds Covid comme preuve. On conteste jusqu'à ce jour le rapport de gestion du directeur général du conseil café-cacao. Je ne dirais même pas le rapport du ministre d'État, puisque ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce rapport-là. Donc nous contestons jusqu'à cette heure le rapport de gestion des 17 milliards de Covid-19. Nos attentes, c'est que la vérité éclate. La vérité éclate et que nos organisations, les 214 coopératives, les 79 associations et 57 syndicats de producteurs de café-cacao aient leur part de Covid et que la lumière soit faite par l'affichage dans toutes les 13 délégations du conseil café-cacao des bénéficiaires que le DG dit avoir effectivement payé. Il faut qu'on affiche la liste de tous ces bénéficiaires dans toutes les délégations du conseil café-cacao. Depuis sa création, la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission d'organiser et d'approfondir la réflexion sur les thématiques liées aux conditions de vie et de travail des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire. Pour l'affaire des 17 milliards, les producteurs disent avoir pour dernier recours le président de la République.